... Donc le carab, c'est un coléoptère de la famille des carabidés. Il en existe à peu près 1000 espèces en France, dont nous on a trouvé une trentaine dans les parcelles agricoles de Champagne-Ardenne. Donc depuis 2011, nous avons mis des suivis en place en Champagne-Ardenne pour essayer de connaître un petit peu mieux les carabes des plaines agricoles. On a trouvé une trentaine d'espèces, donc il y en a quelques-unes que vous pouvez voir là. Là, il y en a un petit. Donc une grande diversité de tailles et de couleurs, ce qui permet de les identifier. Et donc ces carabes ont tous aussi des rôles particuliers, parce que tous sont carnivores, la plupart en tout cas. Et donc ça veut dire qu'ils vont être prédateurs des ravageurs de culture, que sont les pucerons, les limaces ou autres chenilles. Et donc c'est ce qui les rend intéressants pour les agriculteurs. Ce qu'on a constaté dans nos suivis, c'est que les carabes présents vont dépendre de l'environnement immédiat de la parcelle. C'est-à-dire, si on a une présence de haies, une bordure de rivière, un bord de champ, on va avoir des espèces différentes. Et puis par ailleurs, elles vont aussi être très dépendantes des travaux du sol, d'un certain nombre de pratiques agricoles, dont les travaux cultureaux, puisque les larves vivent une partie de leur cycle dans le sol et donc elles sont impactées par les travaux du sol importants, tel que le labo. Ça, c'est des encoménus. Il y en a un paquet. Regarde. En fait, c'est ceux qui supportent mieux les travaux du sol. Nous, on observe aussi, principalement, c'est au niveau du sol, toutes les carabes. Là, les carabes, ici, on le savait travailler, elles ont été un peu bousculées, elles sont parties. Donc ça, c'est Poissilus cupreus, une espèce assez généraliste aussi, qu'on trouve très facilement dans les parcelles agricoles. Il a des petits reflets cuivrés, d'où son nom cupreus. L'impulsion propre à la région a été de mettre en place un protocole carabes pour évaluer la diversité de carabes, mais aussi leur abondance dans les plaines céréalières. L'intérêt des champs de betterave, c'est que même encore au mois de juillet, il y a un couvert qui n'est pas totalement fermé, ce qui permet d'avoir de la lumière au niveau du sol, et donc qui dit lumière dit vie biologique, et développement, par exemple, de végétation, herbacée ou autre. Et ça contribue à offrir un habitat un peu plus favorable aux carabes. Donc le piège barbeur, qui est composé d'un goulot de bouteilles retournées, de manière à diriger les carabes piégés à l'intérieur d'une petite bouteille. Donc dans cette bouteille se trouve une solution de piégeage. Donc les carabes sont égouttées de cette solution, elle est d'une passoire, et seront conservées dans un petit flacon. Et on ajoute une solution de conservation, donc à base de glycérine et d'alcool, de manière à les conserver jusqu'à leur identification. Il y a du pterosticus et du pseudophonus. Donc il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les carabes, donc on poursuit ce programme agrifhone, on poursuit les suivis de terrain, et on espère avancer toujours plus dans la connaissance des carabes et leur interaction avec le milieu agricole. et on espère avancer toujours plus dans la connaissance des carabes.